Savez-vous pourquoi le triangle des Bermudes est l'objet de plusieurs catastrophes en mer ? Bah moi je sais pas, donc vous pouvez quitter la vidéo, allez salut ! Non je déconne, on va voir après la trolle le mystère qui a été résolu récemment. Alors pourquoi les bateaux coulent à chaque fois ? Bon non c'est pas Dieu qui a décidé un jour que ici ça serait la merde pour tout le monde. Non en gros tout au fond de la mer où il y a le triangle des Bermudes, il y a du méthane. Et autour du méthane, il y a du gaz et ce gaz mélangé à du méthane ne fait rien. Et après il y a un troisième élément, c'est le réchauffement climatique. Et oui à cause de cette merde, le réchauffement climatique va liquéfier le gaz qui sera instable aussi. Et donc du gaz instable à l'état liquide et du méthane va faire une explosion. Alors une explosion qui se déroule sur la terre, ça va faire beaucoup de cratères et tout sur la terre. Et une explosion dans la mer va former une sorte de trou dans l'océan. Et donc c'est pour ça qu'il y a des bateaux qui coulent tout le temps. Et comme c'est le triangle des Bermudes, du métal et du gaz, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. Alors les avions aussi sont attirés dans ce trou maléfique. Et ça c'est valable pour tous les endroits où il y a de l'eau. Donc le triangle des Bermudes n'a rien déceptionnel comme vous allez le voir après. Pour revenir au triangle des Bermudes qui je le rappelle est un endroit censé faire plein d'accidents maritime et aériens en tout genre. Et bien nous n'avons pas un mais deux triangles des Bermudes. Enfin nous avons plein d'endroits qui fait flipper. Laissez-moi vous raconter ça. En gros le 1er juin 2009, un avion d'Air France s'est crashé en pleine mer dans la nuit. Et ce crash a fait 228 morts et 0 survivants. Donc voilà c'est bien quoi. Sauf qu'en novembre 2009, là un avion d'Air France toujours a failli se crasher au même endroit où l'autre avion s'est crashé en juin 2009. Sauf que là, tout le monde est arrivé indemne. Plus récemment en novembre 2012, et bien l'avion a aussi failli se crasher toujours au même endroit. Puisque un réacteur a été endommagé au même endroit où s'est déroulé la catastrophe de novembre et de juin 2009. Bon là vous avez tout compris, cet endroit est magnifique et tout le monde ou presque est au courant. Et cet endroit porte un nom, certes moins sexy, mais il s'appelle l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud. Et donc qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, le champ magnétique de la Terre est deux fois plus faible que l'anomale. Alors du coup, la protection contre les particules chargées est moins efficace. Et donc voilà pourquoi il est dangereux de naviguer ici. Même les satellites ont peur de cet endroit. Mais heureusement, deux satellites du SNES ont réussi à survivre en survolant cet endroit. Et donc maintenant, on sait que c'est au niveau du centre de l'Amérique du Sud où se déroulent le plus de catastrophes. Mais en à peu près ce même endroit, ça veut dire dans une mer proche de l'Amérique du Sud, quoi ? Et bien bizarrement, il y a des trous noirs. Ça veut dire qu'en dessous de la mer, il y a de la mer et ainsi de suite. Et normalement, il devait y avoir un magma qui devait se transformer en terre dure, en gros. Mais là, il ne s'est rien passé. Donc il y a eu un trou noir. Et en plus, le pire, c'est qu'il n'y a aucune recherche ou étude sur ces trous noirs. Donc voilà, bon, c'est une fin un peu brutale, comme vous venez de le voir. Mais j'avais que ça à dire. Donc tu peux regarder mes autres vidéos. Et moi, je te dis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada